Je me rattrape ? Faites ce que vous pouvez. Europe 1, 9h05. Le dernier mot de la matinale, je ne suis pas sûr qu'on va lui donner la parole à Louise Eclande avant un match France-Angleterre de foot. Je ne sais pas, c'est une très bonne idée. Bonjour ma chère Louise. C'est une très bonne idée. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Allez, le dernier mot est quand même pour vous. Oui, tout à fait. Pour découvrir les nouvelles technologies de la santé, il y a encore mieux que les tutos. Des chercheurs en neurosciences proposent d'en discuter en prenant l'apéro. Oui, vous l'avez bien entendu, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière lance une série d'afterworks à Paris. Donc, l'hiver après le boulot. A partir de demain soir, pour échanger avec le grand public, des rendez-vous intitulés les Open Brain Bar. Les bars du cerveau ouvert. Alors, rassurez-vous, nos scientifiques n'ont pas perdu leur modération. Et Open Brain n'est pas une promesse de trépanation. Il s'agit juste d'un verre de l'amitié, histoire de parler e-santé à cœur ouvert. En fait, c'est comme si on prenait un café avec Fred et Jamy. Oui, voilà, une bière avec les frères Bogdanov. Les experts de l'Institut viennent informer le public sur les outils médico-numériques existants. Diagnostics à distance, applis mobiles pour lutter contre le stress ou les symptômes d'Alzheimer, par exemple. Et c'est suivi d'une séance de questions-réponses. L'occasion de demander s'il existe aussi une appli pour guérir son addiction au portable. D'ailleurs, les scientifiques rappellent les dangers de certains web-services. Les rigolos sur les forums, Marabout 2.0. Et puis, regardez Donald Trump, c'est la preuve que Twitter peut endommager gravement le cerveau. Ah, ça c'est incontestable. Et il y a un thème précis pour ce premier Open Brain Bar ? Oui, la rencontre sera animée par un chercheur en psychiatrie et une sociologue qui poseront donc cette question. Votre montre connectée va-t-elle remplacer votre psy ? Alors, avec un psychiatre en guest star, on se doute que la réponse est non. On aimerait tous remplacer une langue écouteuse-thérapie par une flic-flac, mais to-bib ou not to-bib, la question ne se pose pas. La technologie ne remplace pas, elle complète. Et c'est pour ça que les experts présents viennent, les oreilles et l'esprit grand ouverts, sonder les attentes de l'audience pour développer la santé connectée de demain et surtout sensibiliser le grand public à la recherche. En fait, l'Open Brain, c'est une sorte de brainstorming. Oui, c'est un mélange de conférences et de convivialité qui rappelle qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a l'apéro et des idées. D'ailleurs, il ne faudra pas chercher trop longtemps pour trouver à quoi trinquer lors du premier rendez-vous. Il n'y aura que à dire. Santé ! Oui, évidemment, santé. L'institut, le remarquable institut du cerveau et de la moelle épinière qui organise donc ce premier cerveau, enfin Brain Open Bar, voilà. Exactement. C'est demain soir au Café du Pont-Neuf dans le premier rendissement de Paris et bientôt partout dans le pays. Merci beaucoup ma chère Louise. De rien.